Bonjour à tous, alors je vous fais maintenant une vidéo pour continuer dans la série de la philosophie et de l'ésotérisme sur le magnétisme. Le magnétisme, alors le magnétisme, déjà il faut savoir qu'on n'est pas tous égaux face à ça, comme l'hypnose un peu, ça relève de l'esprit mais il y a encore des connaissances qu'on vient sur ce sujet là. Il y en a certains qui sont magnétiques. Le pouvoir magnétique est symbolisé par une croix de Saint-Pierre, en fait c'est un crucifix catholique renversé qu'on appelle donc croix de Saint-Pierre. Ça, ça représente le pouvoir magnétique, donc le porter donne à la personne qui le porte des pouvoirs magnétiques assez puissants. Ensuite, il y a le regard magnétique. Le regard magnétique, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est que le regard magnétique, il suffit de s'entraîner avec un miroir sur l'effet qu'on vit, donc l'effet que notre regard va produire sur les personnes, celui qu'on veut en fait. Si on veut produire un effet séduisant, si on veut produire un effet repoussant, si on veut produire un effet agressif, si on veut produire un effet sage, un effet heureux, un effet joyeux, un effet triste, un effet révolté. Il y a plein de regards magnétiques différents. Il faut s'entraîner devant un miroir et se dire voilà ce que je veux produire sur mon regard. Je veux que mon regard produise tel effet sur la personne qui va me regarder et s'entraîner à reproduire une expression en question pendant plusieurs séances. La croix de Saint-Pierre peut aider, il y a plein d'autres outils qui peuvent en particulier favoriser une telle ou telle concentration, mais ça, ça reste assez ésotérique. Moi, pour ma part, si je faisais ça, j'utiliserais non seulement la croix de Saint-Pierre, une bougie bourbe et de l'ensemble de nir, personnellement. Un miroir et je me concentrerais pour avoir un effet magnétique sur mon regard. C'est comme ça que je procéderais. D'autres procéderont autrement, mais moi, personnellement, c'est comme ça que je procéderais. Et à force d'utiliser cette connaissance, vous produirez un effet magnétique sur les personnes que vous regarderez dans les yeux, même si vous ne connaissez pas.